Le match Le match Et ça, ça vous plaît ? Parce que si vous êtes égal, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé par le match. Vous êtes déçu et vous avez raison d'être déçu. Mais, deux choses importantes. Première chose, vous jouez contre des garçons et vous poussez ça en face. Donc, quelque part, votre match, vous faites jeu égal. Vous faites jeu égal. C'est l'expression qui veut dire que, malgré que vous êtes des mini poussins et qu'il y a quand même deux ou trois poussins en face, vous faites jeu égal. C'est-à-dire qu'ils ne vous battent pas largement. Si vous marquez le panier, on est ex éco. D'accord ? Là-dessus, n'oubliez pas qu'il vous fait plein d'erreurs très faciles à corriger. Maxence, la dernière action. Si au lieu de rêver, t'es sur ton joueur, il a pas son tir. Le tir. Et peut-être qu'on a interception. Au lieu d'avoir quatre secondes pour monter le ballon, on en avait douze, onze. Onze pour aller tirer. C'est un détail, c'est pas une erreur ce que tu fais. Ce que je veux dire, c'est pas grave ce que tu fais. Mais tu vois, c'est plein de petits détails. Vous avez dans le match, laissé le neuf, laissé le un des grands, tiré tout seul. Donc, ils ont plus de chance de marquer. Donc, si vous faites pas ces petites erreurs-là, ils marquent quand même des paniers, mais loin. Et vous réussissez non plus à faire jeu égal, vous réussissez à les battre. Alors que certains sont plus grands que vous. On a un jeu. Vous comprenez le sujet ? Vous ne savez pas quoi ? Ce qui est important, c'est, quand on joue, on fait toujours des erreurs. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est quoi ? C'est de... Non, c'est plus simple que ça. C'est de pas retenir ? C'est un peu ça. Vous allez faire des erreurs, le plus important, c'est ne jamais faire, refaire, 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 toujours la même erreur. D'accord ? On fait une erreur, on comprend ce qu'on a fait, on essaie de ne plus le refaire. Si on ne refait pas toujours la même erreur, on progresse. D'accord ? C'est ce qu'on a fait là. C'est ce qu'on a fait là. C'est comme moi. Par exemple, l'appeler Laurent, maintenant, j'ai compris qu'il ne faut plus la toucher. Donc, moi, je... C'est pour ça que quand je vous appelle, c'est pour vous montrer ce qui va de bien, ce qui va de mal. C'est ça ? Alors, forcément, je vous dis de temps en temps, assez régulièrement, les choses qui ne vont pas bien. C'est pas un reproche. C'est juste vous faire observer. Tu as vu ce qui s'est passé ? Ça, il ne faut pas le faire comme ça. Et par contre, je vais faire une remarque. Tout le match, le seul qui a fait ce que j'attends en attaque, c'est Maxence. Les deux dernières actions. Il a driblé alors qu'il avait fait des erreurs avant. Mais je lui ai fait la remarque une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je pense qu'il a compris. Il monte en drible, la défense vient sur lui, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a que deux, des fois trois. Donc, s'il a trois défenseurs sur lui, il a combien pour défense sur les trois autres ? Les trois copains ? Il n'y en a plus qu'un. Mais non, s'il a trois défenseurs sur lui, il a plus qu'un défenseur sur ses trois copains. Et bien Maxence, il a donné la balle, et il y a eu deux paniers grâce à ça. Samuel. Les paniers que tu marques, c'est bien que tu les marques, oui, je suis content que tu m'as fait manier. Mais moi, je ne te félicite pas, toi, tu m'as fait manier, tu tires tout seul pour lui manier. On s'entraîne pour ça. Je suis content, si tu veux. Mais moi, pour moi, ce que je vois avant ton entraîneur, c'est la base de Maxence. Deux fois Maxence, il ne se fait pas piquer là-bas, parce qu'il drible, il arrête de drible avant qu'une défense sur lui. Il fait la part sur le joueur tout seul. Et je l'ai vu deux, trois fois dans les dernières actions. Donc ça, on va jouer le match d'après. C'est dès le premier carton que je veux le voir. Je vous vois foncer, c'est super. Je vous vois défendre, encore mieux. Il faut défendre mieux. Il faut toujours être devant le défense, l'attaquant pour lever les bras. D'accord ? On a récupéré la ballon. Un panier, remis en jeu rapide. Un bandon, on fonce sur les côtés. D'accord ? Et quand on fonce, il faut être capable. Alors, sur scène, c'est ce qu'il y a de plus. Quand on est petit, c'est ce qu'il y a de plus difficile au basket. C'est pas de prendre la décision de dribler, de tirer le passé. Ça, ça se fait, ça. À force de jouer, en fait, le plus difficile, c'est d'aller... ... ...